Et voilà le numéro 12, Hébreu River. Ah oui, un petit peu timide, c'est la première fois qu'il est présenté devant un tel public. Et oui, c'est la première fois parce que quand il avait gagné son groupe 1 en 2021, forcément en plein Covid, les tribunes étaient vides. Donc voilà, c'est la première fois qu'il découvre autant de public cet Hébreu River, un fils de Galiléo Gold, avec une mère par Balmont qui a réussi un exploit, on peut le dire. Il a remporté les Phoenix Stakes. Alors qu'est-ce que c'est que les Phoenix Stakes ? C'est le premier groupe 1 du programme européen. Donc c'est vraiment fait pour les chevaux les plus durs, les plus précoces, les plus rapides en action. Et c'est une course qui a donné beaucoup, beaucoup d'étalons. Tanguy Salud nous en parlera un petit peu plus tard. C'est une épreuve qui se déroule sur les 1000 mètres très sélectifs de l'hippodrome du Cura. En Irlande, parce qu'en fait, toute la course se fait en montée. Rien que ça. Donc c'est sur l'hippodrome du Cura, l'hippodrome classique, là où se déroule le derby d'Irlande notamment, en terre celtique. Il arrive au hara de la haineuve, chez Tanguy Salud. Le hara de la haineuve, c'est une marque, c'est une marque de vitesse, c'est une marque de précocité, mais aussi de solidité. Qui, d'ailleurs, est sorti de l'ombre à l'époque avec un certain Verglas. Verglas qui lui-même, tout le monde se rappelle de Verglas, qui lui-même avait disputé cette même Phoenix Stakes dont il avait pris la 3ème place. N'oublions pas aussi, je ne l'ai pas précisé, que ce n'était pas un expat d'un jour pour Ebro River, puisque quelques semaines plus tard, il a terminé 3ème de Native Trail dans les National Stakes, sur le même hippodrome du Cura, en Irlande. Il mesure 1m62 et fait la monte à 4000 euros.